En l'espace de six petits mois, Jules Bellingham est devenu incontournable au Real Madrid. Débauché au Borussia Dortmund par le club Bram contre 103 millions d'euros, le milieu de terrain anglais vient de boucler une première partie de saison de haute volée, en témoignent ses statistiques personnelles, 21 matchs, 21 titularisations pour 17 buts et 5 passes décisives. Doté d'une facilité et d'une précocité déconcertante, le joueur de 20 ans s'émit le public du Santiago Bernabeu, ainsi que l'ensemble des observateurs de l'autre côté des Pyrénées dans la poche. Déjà récompensé par des distinctions individuelles, comme le trophée Coppa, ou encore le Golden Bois, le natif de Sturbridge est l'étoile montant du football européen, et c'est Adidas qui s'en frotte les mains. Ayant pour habitude de porter les nouvelles paires de crampons confectionnées par la marque aux trois bandes, l'international anglais, 27 sélections, 2 buts, vient de détrôner Lionel Messi en devenant la nouvelle égérie d'Adidas en Europe à en croire les informations de Relevaux, ce vendredi. A noter que c'est lors de sa signature au Real Madrid, que le britannique avait renouvelé son contrat avec la firme allemande. Une histoire d'amour, qui est faite pour durer. La semaine dernière, la Super Ligue a remporté une bataille importante. En effet, la justice européenne a donné son feu vert à la création de cette fameuse Ligue. Et si l'UFA et les cas sont contre, la Super Ligue compte bien mener son projet à bien. D'autant qu'elle bénéficiera de moyens colossaux. 48 heures chrono. Le 18 avril 2021, sur les coups de 22 heures, 12 clubs européens ont officialisé la mise en place de la Super Ligue. En effet, le Real Madrid, le FC Barcelone, l'Atletico Madrid, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Tottenham, Arsenal, Kelsey, la Juventus-Turin, l'Inter Milan et le Milan ont annoncé créer un tournoi, avec 15 clubs et 5 écuries invitées chaque saison. Menacés par l'UFA, de nombreux clubs ont quitté le navire très rapidement. Et le 21 avril, il ne restait que les Meringues, les Blogranas et les Bianconneries. Mortenay, la Super Ligue n'a pas vu le jour à ce moment-là. Mais Florentino Perez, Jean Laporta et Andrea Agnelli ont continué à y croire. Par la suite, la Juve, dans de sales draps, a quitté la Seine. Le Real Madrid et le FC Barcelone, eux, ont poursuivi leur combat. Jeudi dernier, ils ont remporté une bataille très importante, puisque la justice européenne a donné son feu vert à la création d'une Super Ligue. Si plusieurs obstacles se dressent encore sur la route des deux géants espagnols et des investisseurs, c'est un premier pas important. Rapidement, l'agence A22 Sports Management, qui a été mandatée par les fondateurs du projet, a déterminé les contours de ce projet d'envergure et ouvert aux 27 États membres de l'UE. Ainsi, cette SL comptera entre 60 à 80 équipes, mais il n'y aura pas de membres permanents. Chaque club disputera au moins 14 rencontres. De plus, l'agence A22 Sports Management a précisé, les clubs participants devraient rester pleinement engagés dans leurs championnats nationaux, comme ils le sont aujourd'hui. Diffusée gratuitement, cette Super Ligue veut apporter un vent de fraîcheur et de renouveau. Mais il faudra aussi des moyens colossaux. Ce mercredi, la CadnaCop, et Sports dévoilent les deux sous financiers de cet ambitieux projet. Ainsi, le budget prévu pour la Super Ligue est de 15 milliards d'euros. Dans le détail, 5 milliards d'euros seront consacrés à chacune des trois premières saisons. Une partie de cette somme, soit 400 millions d'euros, ira au fonds de solidarité pour le football amateur, la formation et les clubs ne participant pas à la Super Ligue. Cet argent a été garanti par les investisseurs européens et américains. De quoi inquiéter l'UFA, qui distribue, elle, 200 millions d'euros, rappelle la COP.